Direction la Côte d'Ivoire, Adam Abitogo, élu vice-président à l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire. Alors pour plus de détails après le générer. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Adam Abitogo vient d'être élu premier vice-président de l'Assemblée Nationale se plaçant ainsi comme un intérimaire d'Amadou Soumarou dont la santé est quelque peu fragile depuis quelques mois. Le directeur exécutif du rassemblement des oufautistes pour la démocratie et la paix a enfin trouvé un tabouret. Le journal d'investigation à succès, Ivoire Hebdo, a donc encore vu juste. Dans son édition de la semaine sortie, le mardi 13 avril, il titrait « Adam Abitogo, ni ministre ni président de l'Assemblée Nationale, voici ce qui lui est réservé ». Le journal révélait qu'il lui était réservé le poste de premier vice-président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire et donnait les raisons pour lesquelles le président Alassane Ouattara n'a pas souhaité le nommer au gouvernement ni à doubler sa candidature à la présidence de l'Assemblée Nationale. Nouveau bureau de l'Assemblée Nationale, Adam Abitogo, est donc le nouveau premier vice-président de l'Assemblée Nationale au terme de la mise en place du bureau faite ce mercredi 14 avril 2021 par des députés. Le député d'Aboville, dont l'élection confirmée par le Conseil constitutionnel continue d'être contesté par sa challenger Fleur Akembo de EDS, a enfin trouvé un tabouret. Le nouveau bureau de l'Assemblée Nationale, présidé par Amadou Soumaro, est dominé par le RHTP et se compose comme suit. Adam Abitogo, Diawara Mamadou, premier vice-président en sortant, Amit Oungara, Sidiki Konate, Jeanne Adjoa-Pemont, Frégo, Basile, Touré, Yacouba, Colo, Patrick, Yaou, Georges Amand, Wenning, EDS, Maurice Kakouki-Kahoué, Parti démocratique de Côte d'Ivoire et Jean-Paul Yacoukofi, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire.